Dans le cadre merveilleux de la Cité des Papes, le Festival d'Avignon 1967 s'ouvre ce soir. C'est une manifestation théâtrale très importante. L'une de nos consœurs de Marseille a rencontré Jean Villard à la veille de l'ouverture du Festival. A la veille de la première de ce Festival d'Avignon 1967, Jean Villard, comment voyez-vous le programme d'ensemble de ce lieu de création que vous avez voulu de création ? Eh bien, il a été mené par deux idées directrices, c'est-à-dire obéir au principe de création et conserver à ce festival son aspect et son idéologie populaire. Je veux dire qu'au moins, en ce qui concerne le tarif du prix des places, nous sommes certainement le festival au monde meilleur marché, bien que nous ne soyons pas un théâtre national, bien que nous ne soyons donc pas subventionnés. Je souligne ceci parce que c'est tout de même grâce à l'effort considérable de la ville d'Avignon, de sa municipalité de Saint-Mère, que nous avons pu appliquer ce tarif des plus populaires et faire six créations sur dix spectacles. Dès demain, mardi 11 juillet, dès la première d'ailleurs du Festival d'Avignon, vous présentez une création. Oui, entre le 11 juillet et le 15 juillet, donc en quatre jours, le Festival d'Avignon présente trois oeuvres nouvelles, trois créations. Tout d'abord, Bleu, Blanc, Rouge ou Les Libertins de Roger Planchon. Ensuite, Silence, l'arbre remue encore de François Biedoux. Et enfin, la création en France d'une oeuvre de Goethe, d'une oeuvre dramatique, Le Triomphe de la Sensibilité. D'ailleurs, nous poursuivons ce rythme de création à partir du 28 juillet par la baille, la pièce de Philippe Adrien. Ensuite, la création du nouveau ballet de Béjar et enfin le film en première mondiale de Godard. Ces deux dernières réactions... Bref, entre le 11 juillet et le 14 août, nous donnons 54 représentations. Nous jouons tous les soirs. Certains soirs, il y a deux spectacles, au Cloître des Carmes et au Palais des Papes. Nous ne jouons... Il n'y a qu'un jour où nous ne jouons pas. Étant bon républicain, nous respectons la fête du 14 juillet. Vous venez de faire allusion, M. Villard, à l'un des nouveaux lieux d'Avignon. Oui, le Cloître des Carmes, où Bourseillet, avec son centre national d'art dramatique d'Aix-en-Provence, présentera trois oeuvres, dont deux créations. Et ensuite, il y a un troisième lieu, ce verger d'Urbain 5 où nous sommes, où nous donnerons, avec des dialogues, des dialogues des chefs de compagnie et des auteurs, des dialogues avec le public, nous donnerons une chose qui est essentielle pour nous, c'est-à-dire 15 concerts. 15 concerts avec 15 ensembles instrumentaux différents. Ce qui va augmenter considérablement le nombre de vos spectateurs cette année. Combien en attendez-vous ? Eh bien, nous en attendons environ 120 000 à peu près. Je rappelle que l'année dernière, nous étions parvenus au chiffre de 102 000 environ. Ce qui vous oblige cette année à prendre des dates différentes, nouvelles et... Oui, hier, nous avons décidé, avec Bourseillet et M. le maire, d'ajouter aux 17 représentations de Bourseillet au cloître des Carmes, d'en ajouter 5 nouvelles, 5 nouvelles représentations inscrites pour la pièce de François Billé-Doux et du jeune Philippe Adrien. C'est une nouvelle agréable pour nous, tout au moins. Et après c'est un certain gå trend en plus pour nous. C'est une nouvelle agréable pour nous, tout à moins près ? – Sous-titrage FR 2021